Donc nous sommes avec Oswell E. Spencer, le meilleur honnêtement. Pour le moment, Spencer est le meilleur parce qu'il y a un peu un problème de balance dans le jeu. Beaucoup de choses favorisent les survivants et c'est surtout de tuer les monstres en fait. Ça favorise énormément les survivants et vu que les survivants ont énormément de ressources pour faire ça, entre les armes spéciales, les grenades qui peuvent récupérer les objets qui sont sur la map, les objets qui droppent des monstres, etc. Ils peuvent tuer des monstres extrêmement facilement, même des gros zombies, des leakers et tout. Donc voilà, c'est un peu le problème. Spencer n'utilise rien de cela. Spencer est encore plus fort que tout le monde. Donc, le super Spencer. Alors, nous avons un champ de destruction qui fait des gros dégâts. Je crois que ça fait 400 de dégâts par tic. Donc, en gros, ça met tout le monde par terre extrêmement rapidement. Nous avons la variante clone, fait apparaître deux champs de désintégration, multiplié aussi la durée de l'effet par deux. Je ne l'ai pas encore testé personnellement parce que c'était au niveau 24, je crois, pour le débloquer. Et du coup, je n'ai pas vraiment eu le temps de le tester. Mais les deux se valent. Les deux sont très très bons. Mais voilà. Par contre, c'est un champ d'énergie. Vous le voyez là. C'est un champ d'énergie qui reste au sol, qui ne bouge pas. Et vous pouvez le traverser. C'est-à-dire que si vous prenez un Tyron qui a beaucoup d'HP, Tyron peut complètement traverser votre champ de destruction. Ça ne va pas faire assez de dégâts pour le tuer. Donc, voilà. Ça peut être un problème. Donc, essayez de l'utiliser seulement si vous bloquez une personne au sol. C'est très important. Alors, maintenant, après, nous avons deux choses extrêmement, extrêmement pétées. Extrêmement pétées. Alors, système de défense. Honnêtement, c'est plutôt sympa quand vous commencez le Spencer. Mais le mieux, le mieux, c'est le verrou. Alors, les portes sont immédiatement niveau 3. Quand elles sont verrouillées avec le SIE. Ou des pièges. Rappelez-vous de ça. Ou des pièges. Et après aussi, réduit de 1 seconde le cooldown de tous les objets du SIE. Quand une carte est utilisée. Donc, plus vous utilisez de cartes, plus le cooldown descend. Donc, plus vous pouvez utiliser le SIE. Très important. Très important. Surtout ou des pièges. On va voir après le deck. Et après, nous avons la recharge. Alors, la symbiose est intéressante. Après avoir utilisé une carte diminue temporairement de 1. Le coût des cartes d'un autre type. Mais personnellement, moi, avec mon deck. J'utilise surtout une seule. Un seul type de carte. Bon, il y a des mines et il y a des tirs. Mais voilà, il y a très peu de mines en fait. Il y a très peu de mines et il y a beaucoup de caméras avec des tirs. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment utile pour moi. Donc, on va utiliser la recharge. La recharge est complètement pétée. Vous n'imaginez même pas. Recharge la bioénergie quand le SIE est utilisé pour interagir avec l'environnement. Donc, ça marche pour fermer les portes. Et ça marche aussi pour éteindre les lumières. Et c'est abusé. Parce que si vous éteignez genre une lumière, vous récupérez genre 2 de bioénergie. Si vous fermez une porte, vous récupérez genre 3 ou 4 de bioénergie. Et vous pouvez faire ça sur toute la map. Vous pouvez juste switcher de caméras tout le temps. Alors, par contre, peut-être que le gameplay ne va pas plaire à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il faut être extrêmement réactif sur les caméras. C'est-à-dire qu'il faut connaître déjà les zones par cœur. Où sont les portes ? Où sont les interrupteurs pour les lampes aussi ? C'est très très important. Et tout le temps, il va falloir faire ça en fait. Il va falloir changer de caméra, éteindre des lampes, fermer des portes, etc. Pour continuer à garder de la bioénergie. Enfin, de gagner de la bioénergie. Donc, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Parce qu'il faut vraiment multitask à mort. Mais c'est ultra puissant. Et après, vous avez des cartes. Alors, zone 2, zone 3. Honnêtement, c'est pas vraiment intéressant. La zone 3, à la limite, ça peut être intéressant. Mais c'est pas plus que ça. Alors, vous avez un module. Donc, le cooldown de SIE est grandement réduit. Si vous avez au moins 6 unités de bioénergie. Alors, le problème avec celui-là. Bah, du coup, bah oui. Il faut avoir 6 unités de bioénergie. Donc, c'est un problème. C'est chiant. Parce qu'il faut tout le temps garder 6. Si vous voulez vraiment que ça soit efficace. Donc, la plupart du temps, honnêtement, moi, je le balance. Et après, vous avez recyclage. Donc, convertis immédiatement toutes les cartes modules en bioénergie. Donc, par exemple, ça, ça vaut un seul. Donc, si vous prenez une carte de module, par exemple, comme ça. Module d'efficacité créature qui vaut 10. Puis, si vous avez les deux dans votre deck. Dans votre main, pardon. Vous utilisez donc celle-là, recyclage. Ça va coûter 1. Et vous allez récupérer 10 points de bioénergie avec l'autre carte. Est-ce que c'est vraiment utile ? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Parce que vous avez tellement de bioénergie avec Spencer. Avec la bioactivation. Ça sert pas vraiment à grand chose. Après, si vous utilisez ça à la place. Peut-être que ça peut être quelque chose avec les modules. Et utilisez les modules pour récupérer de la bioénergie. Mais c'est vraiment comme vous voulez. Mais je crois que ça, c'est vraiment le meilleur build que vous pouvez avoir avec Spencer. Par contre, la zone 3. Alors, la zone 3 devient intéressante. Alors, vous avez un module d'énergie surcharge. La vitesse de recharge de la bioénergie est grandement augmentée. Si vous avez au moins 6 unités de bioénergie. Donc, encore une fois, ça vous pousse à garder 6 unités. Donc, ça, c'est un peu un problème. Par contre, vous avez hypercharge. Hypercharge marche comme... Marche comme cette carte-là. La faible consommation diminue légèrement le coût des cartes utilisées via cette caméra pendant une courte période. Donc, c'est moins 1. Toutes les cartes pendant, je crois, 5 secondes vont être à moins 1. Donc, ça, c'est bien. Par contre, cette carte-là, l'hypercharge, elle vaut 2 au lieu d'un. Et je crois que ça diminue de moins 3 ou moins 4. C'est ou moins 3 ou moins 4. Vu que je n'ai jamais vraiment utilisé de grosses cartes avec Spencer, je ne sais pas. Mais de ce que j'ai vu, à chaque fois que je balançais l'hypercharge, tout coûtait 1, tout simplement. Donc, c'est minimum moins 3, voire plus. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et après, pour notre équipement. Alors, l'équipement, nous, on utilise le gros calibre. Parce que, bien sûr, on ne va faire que tirer avec les caméras. On utilise aussi le loquet solide 3. Très important, rappelez-vous ça. Et après, bien sûr, on utilise le processeur avancé. Donc, réduit légèrement le cooldown du SIE. Donc, ça, cumuler avec ça, le fait d'utiliser des cartes, ça réduit d'une seconde. Donc, vous allez pouvoir loquer les portes plus souvent. Vous allez pouvoir fermer les lumières plus souvent, etc. Donc, encore une fois, il y a une grosse synergie. C'est très important. Une grosse synergie avec la récupération de la bioénergie de Spencer. C'est très important. Maintenant, le deck. Le deck monstrueux. Le deck de la destruction massif de Spencer. Vous avez toutes les armes. Vous avez toutes les armes de caméras. Donc, mitrailleuse, fusil autonome, fusil gros calibre. Ça fait extrêmement mal. Et le fusil. Et après, vous avez le projectile gluant. Alors, le projectile gluant, on ne va pas en parler. Vous connaissez maintenant. C'est pour bloquer les gens au sol. Pour les stunner les januaries qui visent vos caméras, etc. Donc, c'est vraiment pour ça. Très, très utile. Très, très bien. Et après, pour ce qui est des armes. Donc, par exemple, le fusil autonome. Vous mettez le fusil autonome sur une caméra. Vous pouvez changer de caméra. Et cette caméra, en fait, va commencer à tirer automatiquement. Donc, du coup, si vous avez une pièce avec deux caméras. Vous mettez une autonome. Et la deuxième, après, vous commencez à utiliser, je ne sais pas, la mitrailleuse, etc. Ou quelque chose comme ça. La plupart du temps, les survivants, quand ils vont voir une caméra qui tire, ils ne vont pas réfléchir. Ils vont penser que cette caméra qui tire est un problème. Enfin, c'est un problème en soi, c'est vrai. Mais ils vont penser que, en fait, vous êtes sur cette caméra. Vous regardez cette caméra. Ils vont penser que c'est vous qui avez, par exemple, un fusil manuel. Mais en fait, non. C'est une caméra automatique. Et du coup, vous allez être libre d'attaquer d'autres personnes sur d'autres caméras. Donc, c'est vraiment pratique, ce fusil autonome. Donc, utilisez-le. Après, le basic, bon. Mitrailleuse, fusil et fusil gros calibre. Alors, le fusil à deux points est vachement bien. Pourquoi ? Parce que c'est seulement deux points. Et du coup, plus vous avez de tirs et plus vous avez de chances d'avoir des calibres, en fait, qui vont apparaître dans votre deck. Donc, même si vous ne tuez pas les gens. Par exemple, imaginons que vous avez mis quelqu'un à terre et que vous voyez qu'il y a d'autres survivants qui viennent le récupérer. Et vous n'avez pas beaucoup de points. Vous avez seulement deux points d'énergie. Du coup, vous utilisez un fusil et vous commencez à tirer dessus. Ça va annuler, en fait, l'animation. Tout simplement. Et le truc, c'est ça. C'est d'annuler complètement l'animation, en fait, de faire réapparaître une personne. Enfin, de soigner, pardon, un survivant. Donc, c'est vraiment très utile. Donc, utilisez ce fusil, même s'il est à seulement deux points d'énergie. Et il ne fait pas énormément de dégâts. Et après, vous avez le fusil gros calibre. Si vous tirez dans la tête, vous faites des 600 dégâts, des fois. C'est péter, c'est fun, c'est Spencer, j'adore. Et après, en mines. Alors, bien sûr, vous avez aussi le champ électromagnétique pour protéger les caméras. Un peu comme Alex, c'est pareil. Parce que vous êtes souvent sur les caméras. Alors, maintenant, nous avons les mines. Alors, les mines automaux explosifs, tout simplement parce qu'on utilise la plus chiante pour les survivants. Elle vaut 4 d'énergie, c'est beaucoup, je sais. Mais, encore une fois, Spencer a bioénergie quasiment illimitée, on va le dire. On va le dire, c'est quasiment illimitée, la bioénergie avec Spencer, grâce à ça, grâce à la recharge. Donc, on utilise la mine la plus chiant pour les survivants, c'est celle-là. Ça fait tomber, elle a un rayon d'explosion énorme et elle fait pas mal de dégâts, donc c'est vraiment cool. Et après, vous utilisez le piège de confinement. Le piège de confinement, qui est lié à le loquet solide, qui est lié et qui marche avec le verrou. Donc, c'est-à-dire que si une âme perdue marche sur votre mine de confinement, elle va bloquer toute la map, elle va fermer les portes de toute la map au niveau 3. Oui, oui, mesdames et messieurs, nous avons un truc complètement pété. Vous allez fermer la map au niveau 3 de toutes les portes. Et c'est même pas vous qui le faites, c'est le survivant. C'est le survivant qui se fout des bâtons dans les roues lui-même, juste parce qu'il n'a pas fait attention à la petite mine sur le sol. C'est magnifique, c'est juste magnifique. C'est pour ça que nous utilisons le loquet solide 3. Alors après, n'allez pas me dire, c'est complètement pété, il faut nerfer. Non. J'ai déjà combattu contre des Tyron. Il n'y a que Tyron qui peut faire ça par contre. Il n'y a que celui-là, que cette personne. Et il faut qu'il soit stuffé pour ça. Je vais le montrer vite fait. Je vais le montrer vite fait, Tyron. Donc par exemple, ça c'est mon Tyron. Il lui faut ça, le front kick. Augmente la capacité d'enfoncer les portes et les dégâts. C'est enfoncer les portes qui est important. Et après, en équipement, il faut qu'il ait ça. Augmente moyennement les dégâts infligés aux portes. Donc le mec est fait, il est créé pour défoncer les portes. Et c'est ça, le contre de Spencer en fait. Mais nous, nous utilisons bien sûr le loquet solide 3. Donc il va quand même devoir mettre au moins deux coups à la porte. Pour pouvoir enfoncer les portes. Mais il n'y a vraiment que Tyron qui fait ça. Après, tout le reste des personnages vont mettre genre 3, 4 secondes, 5 secondes. Pour enfoncer des portes. Et ça, c'est vraiment bien. Et ce qui est sympa aussi, c'est que ces mines là, en fait, passent outre le cooldown. Parce que vous savez que quand vous fermez une porte, après, si par exemple vous fermez une porte niveau 1. Il faut attendre dans les 15 secondes, 20 secondes. Pour pouvoir la refermer et passer au niveau 2. Et là, en fait, ça passe outre ça. C'est-à-dire que si la personne vient juste d'ouvrir la porte. Et que, enfin, vous venez juste de fermer la porte. Et que c'est en cooldown. Et que le survivant marche sur cette mine. Il va la verrouiller au niveau supérieur directement. Ou alors, s'il vient de l'ouvrir, il va la reverrouiller directement après lui. C'est énorme. C'est juste énorme ces mines là. Voilà. Donc, vous avez compris, c'est un vrai cauchemar. C'est des caméras qui n'arrêtent pas de tirer. Et des portes qui n'arrêtent pas de se fermer. C'est un pur cauchemar. Et après, vous avez un module échange. Alors, le module échange, c'est assez spécial. Donc, une carte au hasard, hors module, est jetée et remplacée par une nouvelle carte utilisée. Alors, je pense que ce module là est efficace. Mais pour certains personnages. Et je crois qu'au final, il est efficace seulement pour Spencer. Alors, je vais expliquer en gros. On peut même aller sur un match peut-être. Et je vais peut-être vous montrer. Ouais, on va aller sur une map. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, nous sommes avec Spencer. Bon, on a déjà le module. C'est très bien. Alors, vous savez que vous ne pouvez pas avoir la même carte, en fait. Deux fois la même carte dans votre main. Ça, c'est important à savoir. Donc, vous êtes obligé de faire ça, par exemple. Pour changer les cartes. Mais ce qui est bien avec le module des chances, c'est que, par exemple, si vous utilisez le fusil, vous allez le ranger. Donc, de un, vous avez une chance de roi voir le fusil. Et après, maintenant, avec ce module là, vous allez avoir, en fait, avoir une deuxième chance de roi voir ce fusil. Donc, je trouve que ça marche vraiment bien avec Spencer. Par exemple, là, on a utilisé une mitrailleuse. Et là, vous voyez qu'on a récupéré encore une mitrailleuse. Alors que cette carte là vient de changer en champ électromagnétique. Et là, vous pouvez faire encore mitrailleuse d'affilé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense que ce module là est le plus efficace avec Spencer. Donc, là, on a encore eu un fusil. Et là, on a un fusil gros calibre. Donc, à chaque fois, vous avez, en fait, des armes. Si vous avez... C'est dur à expliquer, en fait. Parce qu'il faut imaginer. Je pense que les gens qui ont l'habitude de, genre, Magic the Gathering, ou tout comme ça. Le système de cartes voient un peu mieux et comprennent un peu mieux le système de pourcentage d'avoir la même carte, etc. Mais ce module là, je pense, aide énormément Spencer pour toujours être d'attaque. Je pense que ça aide énormément Spencer pour toujours avoir une attaque. Et c'est ça qui est intéressant. Vous voyez que ça, le fait de... Là, on n'a pas vraiment directement de gun. Mais on a le tirage rapide. Et là, nous allons avoir une mitrailleuse. Donc, à chaque fois, nous avons des cartes, en fait, pour faire des dégâts. Tout le temps. Tout le temps, nous avons toujours des cartes pour faire des dégâts grâce à ce module d'échange. Si on ne l'avait pas, vous pouvez rester bloqué, je pense, avec certaines cartes. Moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, c'est très rare avec Spencer, mais vous pouvez quand même rester bloqué avec des cartes. Donc, voilà. Vous avez plus le choix. Par exemple, là, je voudrais bien voulu avoir d'autres mines. Mais là, du coup, on n'a que des guns. Donc là, avoir trois guns, c'est quasiment la même chose. Les trois guns qu'on a valent quatre de bioénergie. Donc, on est un peu bloqué avec la bioénergie. Vous voyez ? Mais le fait d'avoir à chaque fois ce module qui change encore une carte en plus, je pense que c'est beaucoup mieux. Mais seulement, encore une fois, seulement, seulement pour Spencer. Mais voilà. Après, ça dépend des decks. Honnêtement, ça dépend sûrement des decks et de comment vous voulez jouer. Mais je pense que c'est un bon module pour Spencer. Voilà. Ça sera tout pour Spencer. Il est vraiment, vraiment cool. Je pense que c'est un des meilleurs mastermind, encore une fois, dû au problème de balance du jeu pour le moment. Je crois que c'est vraiment le meilleur mastermind que vous pouvez utiliser. Alors, au début, il est très difficile à utiliser parce que le deck du début, bon, il faut déjà s'habituer. Mais il a des problèmes. Par contre, il a beaucoup de pièges. Les pièges ne sont pas vraiment très, très utiles. Et vous avez des zombies et des chiens qui ne sont pas vraiment très utiles non plus. C'est vraiment une fois que vous pouvez customiser votre deck et avoir des choses intéressantes. Donc, par exemple, le projet de cluant qui vient de Alex niveau 14, je crois, ou 13. Et après, d'autres choses qui viennent d'autres masterminds. Donc, voilà. Une fois que vous pouvez faire ça, votre propre deck Spencer devient un des plus puissants masterminds qui existent à ce moment-là. Donc, voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et nous, on se retrouvera la prochaine fois. Encore une fois, si vous êtes intéressé par les autres masterminds, allez voir les autres vidéos. Mais, voilà. Encore une fois, ce sont des aides slash review des masterminds, on va dire. C'est vraiment juste pour balancer des aides et montrer un peu comment je joue et comment je vois les masterminds. Après, si vous avez d'autres vues par rapport à certains masterminds, postez-les dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Mais, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Salut. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501